Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Le chapeau de lait est métallique ou c'est une structure en... On pouvait faire en toute structure, mais on a voulu garder l'idée du potelet qui est lui-même en métal et donc on a gardé cette structure métallique. On peut dire que c'est un mobilier urbain maintenant, qui vient se positionner sur de l'urbain existant et on a réussi à l'adapter à toutes les formes de potelet qu'on peut trouver. Suite à la médaille d'or au concours Lépine et à la médaille de la ville de Paris, Stéphane accélère pour constituer une équipe de production. Diverses personnes et notamment Hervé Lemerle, qui a lui-même une entreprise de mobilier urbain. C'est une petite structure familiale qui se trouve à Lisieux et qui fabrique le chapeau de lait. Quelles sont les réactions des structures publiques par rapport au chapeau de lait ? Pendant le concours Lépine, c'était ce prototype-là qu'on a proposé. Donc ça, c'est tout fait à la main par mon ami Abel Robin. Ils reconnaissaient bien le potelet de rue et avec les fleurs, ils étaient très étonnés de voir ce qu'on pouvait en faire. On est arrivé à un produit, c'est sorti d'usine et du coup fabrication française. Et on n'est pas limité par les teintes. Donc le pot se tient ? Alors le pot, voilà, ça c'est un cache-pot. En fait, il y a une fixation ici, un violable avec une clé particulière. Donc il permet, le secret il est là, avec à l'intérieur une chaussette qui s'adapte en fonction des potelets inviolables. Ça se pose en 30 secondes et ça se retire en 30 secondes. À l'intérieur, on a donc un pot qui est comme ce pot ici qu'on a sorti avec les fleurs. C'est fabrication française aussi avec une réserve d'eau et qui s'adapte sur le chapeau de lait à l'intérieur. Donc ça c'est juste un cache-pot. Et donc on a gardé du métal. Sous-titrage Société Radio-Canada